Je suis un soldat du club, aujourd'hui c'est moi qui suis là, j'ai été avec la N2, de la N2 je suis allé avec les 19 sans aucun état d'âme. Je suis ravi d'être là, vraiment je suis heureux d'être à Nantes, je suis heureux d'être au FC Nantes, je suis heureux de faire partie de l'histoire du FC Nantes. Pour rien au monde, je souhaite que ce club redescende à l'étage inférieur, toute mon énergie sera là-dessus jusqu'aux 3 ans. Quand je dis une petite heure de réflexion, la réflexion n'est pas liée au fait de vouloir m'engager dans cette mission, elle est liée à tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, le changement de vie, le changement du quotidien, c'est lié à ça. L'engagement pour le club, il est évident, il est le même depuis 6 ans, depuis que je suis revenu, il a toujours été le même pendant mes 10 années de joueur. Donc l'engagement auprès du club, qu'il soit avec la N2, les U19 et aujourd'hui les pros, il est toujours total. Je l'ai accepté, je l'ai accepté aussi, je l'ai accepté parce que je suis un enfant du club, ça je l'ai précisé, je suis un enfant du club, j'ai passé 16 ans, ça c'est la première raison, pas certain que je l'aurais fait partout ailleurs. La deuxième raison, effectivement, vous venez de l'évoquer, c'est parce que j'y crois. Je ne m'aventure pas dans quelque chose un peu casse-gueule, c'est pas casse-gueule non, pas du tout. Pour moi, personnellement, pas du tout. C'est toujours des moments assez compliqués quand un coach s'en va. Maintenant, ça fait partie du métier. Nous, on n'a jamais lâché le coach, on a toujours été avec lui, il a toujours été avec nous et toujours de bons conseils avec, voilà, il a essayé d'apporter tout ce qu'il pouvait nous apporter. Maintenant, évidemment, c'était absolument pas le seul responsable, on était tous ensemble. Maintenant, il fallait, la direction a choisi de changer, d'insuffler quelque chose de nouveau et voilà, c'est quelque chose dont on avait sûrement besoin, donc on va faire le maximum. Il nous a dit qu'il était totalement avec nous, que voilà, évidemment, il était déçu de devoir partir, mais ça fait partie du métier qui nous soutenait, que c'était notre premier supporter, qu'il avait eu un parcours magnifique avec nous. On a exactement le même sentiment, on a vécu des choses très fortes ensemble, voilà, on a gagné, on a fait des beaux championnats. Donc voilà, c'était un moment un peu compliqué, mais ça fait partie du métier, on doit faire avec et tout ce que je sais, c'est qu'il sera notre premier supporter pour qu'on se maintienne. Je leur ai dit qu'il fallait laver cette erreur, que ce n'était pas normal qu'on soit là. On n'avait pas le 17e effectif de France, déjà. Je ferai tout pour eux, je ferai tout pour le club, surtout, mais que je ne ferai pas tout tout seul, que j'avais besoin d'eux, j'avais besoin de leur aide, de leur complicité. Je leur ai dit, je ne vous promets pas d'y arriver, mais je vous promets qu'on va tout faire pour y arriver. Il y a des changements, c'est une certitude. On a retrouvé cette niaque, on va dire, pour s'entraîner, pour retrouver quelque chose de positif sur le terrain. Et c'est ça que j'ai senti dans le groupe, c'est que voilà, on est plus dans la positivité, on est un peu trop négatif, les résultats ont fait que, la situation a fait que. Mais là, on retrouve de la positivité, on retrouve de l'entrain, voilà. Pour moi, c'est le plus important, d'être positif dans la tête. C'est vrai qu'on avait perdu en intensité, on avait perdu en rythme de séance, dans le contenu. Et je pense que la première chose déjà qui a changé, c'est ça, c'est l'intensité, le rythme dans les séances. Et c'est ce qu'on avait perdu aussi parfois sur les matchs.